Et pour aller plus loin sur le sujet, Erwan Gourmelen est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué territorial de l'association Groupe SOS Jeunesse. Ça fait plusieurs décennies que vous travaillez au contact des jeunes. Alors il y a déjà un centre éducatif renforcé à cacao qui existe depuis près de 20 ans. Qu'est-ce que ce centre éducatif fermé va apporter de plus ? Donc c'est une réponse différente. C'est un maillon de plus dans la chaîne. Il y a d'autres maillons qui sont encore nécessaires. Ce n'est pas une finalité en soi d'avoir un centre éducatif fermé en Guyane. Il y a d'autres réponses qui devront être apportées très très vite puisque la population augmente, les problématiques aussi, la violence est croissante. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête là. Mais comme on l'a dit dans le sujet, le centre éducatif renforcé, on a deux sessions par an, deux sessions de 20 semaines qui accueillent à chaque fois huit jeunes. Une sélection, on va dire, des jeunes qui en ont le plus besoin sur le moment. Et par contre, le centre éducatif fermé, lui, permettra d'avoir des portes ouvertes toute l'année pour une douzaine de jeunes encadrés par une trentaine d'adultes tout au long de l'année, entrée et sortie permanente. Alors justement, 12 personnes, pourquoi pas plus ? Pas plus parce qu'il faut venir un peu dans nos structures, contenir, s'occuper correctement de jeunes autant carencés, parfois autant aussi violents, avec des problématiques psychologiques, sociales, parfois psychiatriques qui se cumulent. Ça demande beaucoup d'attention. C'est parfois un petit peu explosif comme climat. Donc aller au-delà de 12, ça serait très compliqué. Déjà, 12, c'est beaucoup. Alors on l'a vu à peu près, vous avez un peu défini le profil des jeunes que vous allez accueillir. Mais justement, du coup, quel est le profil de l'équipe qui va encadrer ces jeunes ? La priorité pour nous, c'est d'avoir des éducateurs qui savent poser le cadre, qui ont du lien avec, enfin qui savent créer du lien avec les jeunes. Des équipes à l'image de celles du CER ou de TICAS, qui sont prioritairement originaires du département, qui maîtrisent les aspects culturels, la langue, puisque ça peut permettre souvent de résoudre très simplement des conflits quand on parle la même langue et qu'on connaît la culture de l'autre. Et ensuite, petit à petit, s'ils ne sont pas déjà formés et qu'ils ne sont pas déjà diplômés, on les accompagne avec des micro-formations ou des formations plus longues qui leur permettent de devenir de vrais éducateurs spécialisés. Alors je sais qu'il y a déjà un CEF en Guadeloupe. Il y a donc l'expérience du CER à cacao. De ce que vous savez de ces structures, est-ce que ça marche ? Quel est le taux de réinsertion quelque part ? C'est difficile à dire puisque, bon, ce qui est sûr pour nous, on plante une graine, elle va pousser peut-être tout de suite, elle va peut-être pousser plus tard, mais on a planté cette graine, on a montré aux jeunes qu'il est capable de faire des activités, de faire des choses positives, de s'inscrire dans un milieu quasi ordinaire ou ordinaire, puisque, bon, on les met aussi en stage dans des entreprises et ils sont parfois rescolarisés assez rapidement. Donc c'est difficile de parler de taux, mais on a plutôt des retours très positifs. On a des belles histoires, on a des jeunes qui reviennent nous voir, on a des jeunes avec qui on reste en contact. Qui partagent peut-être leur expérience avec les autres. Voilà, qui peuvent partager cette expérience. Ça ne marche pas toujours non plus, puisqu'on a des jeunes des fois qui sont très, très ancrés dans la délinquance ou qui, après, ont des histoires assez dramatiques qui viennent de familles ou de milieux qui sont tellement ancrés dans cette criminalité que c'est compliqué pour eux d'en sortir. Alors, donc, un CER, on l'a compris, sur la commune de Monsignéry-Tonneigrande. Mais dans l'ouest guyanais, qui sera très prochainement le secteur le plus peuplé, même de la Guyane, en tout cas, Saint-Laurent sera la commune la plus peuplée, si ce n'est pas déjà le cas. Un tribunal est déjà acté. Une prison, également, va sortir de terre. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus un CER, peut-être, dans l'ouest ? Bon, j'ai envie de dire pas forcément, puisqu'en fait, les CER ou les CEF sont destinés... Un CEF, pardon, autant pour moi, un CEF. Enfin, les deux, ils sont voués à accueillir des jeunes guyanais, mais aussi des jeunes antillais. Il y a une vocation interrégionale. Par contre, ce qui compte, ça me permet d'insister là-dessus, c'est ce qui pêche vraiment sur le territoire, c'est le manque de prévention. C'est-à-dire que là, oui, il faut des... Dans tous les quartiers, il faut des maisons de quartier, il faut des associations, il faut des adultes qui viennent conseiller, donner l'exemple, montrer la bonne voie, plutôt que de laisser la nature à horreur du vide. Quand il n'y a pas des adultes qui parlent positivement, il y en a forcément derrière qui vont mal conseiller. C'est comme ça qu'on a ces phénomènes de mules, de violences, de délinquances qui se développent. Donc, vous mettez l'accent sur quelque chose d'important. Vous parlez surtout de la prévention. Mais quel type, justement, peut-être, de structure, de dispositif faudrait-il mettre en place en termes de prévention et qui nous manque cruellement ici ? Ça peut passer par des choses très simples. C'est tout simplement aussi favoriser dans les quartiers les plus sensibles le développement d'associations culturelles, sportives, musicales ou autres. Des maisons de quartier, enfin voilà, les régies de quartier font déjà un travail extraordinaire, mais ce n'est pas assez. Il faut vraiment développer ces aspects-là. Erwan Gomelan, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous.